Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe Spag, je suis responsable de la spécialisation Digitale Ressources Humaines à l'École de Management Léonard de Vinci. L'idée que nous avons eue, avec la complicité des étudiants Digital et Rage de 5e année, c'est de pouvoir proposer des électifs aidant à l'établissement de compétences liées à un parcours professionnel. L'idée est la suivante, nous établissons une grille de compétences correspondant aux métiers et aux missions, bien sûr, ressources humaines, naturellement, sur les grandes composantes, formation, recrutement, relations sociales, santé, sécurité, etc. Et administration du personnel, bien entendu. Les étudiants se positionnent par rapport à leurs acquis en termes de compétences, acquis en cours, via les professeurs et les modules qu'ils ont naturellement à l'EMLV, et également en métier, en situation, puisque étant en alternance, ils vivent ces situations professionnelles. À partir de ce moment-là, ils déterminent leurs grilles acquis en cours d'acquisition ou maîtrisées, et ils déterminent leurs besoins en fonction de leurs projets professionnels dès le début de la 5e année. À partir de ce moment-là, nous leur mettons, avec la direction des pédagogies digitales, à disposition des modules type Digital Learning Management via LinkedIn, par exemple, ou d'autres formules possibles, et l'étudiant va construire, brique par brique, les manques qu'il pense avoir sur l'ensemble de ses compétences et de son projet professionnel. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de pouvoir construire un parcours semi-individualisé pour l'étudiant ? Premièrement, ça le responsabilise pour pouvoir déterminer ses compétences, et derrière, de chercher ses manques. Et ses manques, finalement, il va pouvoir les combler en piochant parmi un catalogue de modules digitaux, via LinkedIn notamment, et bien, pour ses différentes compétences qui lui manquent. Ainsi, ça augmente son employabilité. Donc, vraiment, ces quatre points, ils sont primordiaux. Maintenant, pour l'enseignement en tant que tel, il est clair que pouvoir disposer d'un panel de modules déjà digitalisés augmente la puissance que l'on a dans la délivrance de l'enseignement des différents métiers, des différentes compétences, et à ces métiers-là. Quelques petits conseils pour bien définir ce projet avec les étudiants. D'une part, c'est de bien définir les compétences métiers. Donc, d'être vraiment en accord avec ce qui se fait sur le métier. Alors, ne pas hésiter à aller piocher des compétences, déjà, des compétences clés déjà données par l'ONICEP, l'APEC, ou des grands syndicats professionnels, type l'Association nationale des DRH de France, par exemple. Donc, vous déterminez une série de compétences clés sur l'ensemble des champs, des missions, des ressources humaines, pour moi, mais pour vous, pour ceux qui concernent les métiers auxquels vous préparez les étudiants. Et à partir de ce moment-là, vous isolez les compétences ou semi-compétences qui sont nécessaires. Ensuite, vous construisez cette grille avec la complicité d'un ou deux élèves, parce qu'eux le vivent en alternance en entreprise, et ensuite, vous envoyez auprès des élèves cette grille pour qu'ils cochent finalement, pour qu'ils fassent une cartographie de leurs compétences, ce qui vous permet, avec des codes couleurs, par exemple, de visualiser les manques et de leur faire visualiser, bien sûr, les manques qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il convient réellement, avec chacun d'eux, de déterminer leur parcours, leur parcours nécessaire en fonction d'un projet professionnel qu'ils pourraient avoir. Alors, c'est probablement prématuré de le faire en quatrième année, mais en cinquième année, ça arrive à point dans la mesure où, dans quelques mois, ils sont sur le marché du travail et il faut absolument leur permettre d'augmenter leur employabilité. Donc, eux vont pouvoir visualiser cet ensemble-là et choisir, avec votre complicité, bien sûr, un parcours semi-individuel. Plusieurs outils vous seront indispensables. Déjà, travailler avec l'équipe des pédagogies digitales, dans la mesure où cette équipe-là vous permettra d'avoir accès à un ensemble de plateformes et de modules digitaux, via LinkedIn, par exemple, mais il n'y a pas que LinkedIn. L'autre outil indispensable, il est tout bête, c'est finalement, après avoir déterminé, bien sûr, les briques de formation à avoir, c'est tout simplement de vérifier que tous vos apprenants possèdent un iPhone, un Samsung, ce que vous voulez, un smartphone en tout cas, une tablette, un ordinateur, pour pouvoir aller à distance, travailler sur ces formations certifiantes qu'ils vont devoir réaliser tout au long des mois qui vont précéder leur insertion professionnelle. Je vous conseille, en tout cas, de ne pas hésiter à aller voir ce que donnent les compétences des métiers auxquels vous préparez, via les sites de l'ONICEP, de l'APEC ou d'autres, qui sont propres à vos métiers-là, de lire un livre très étonnant qui replace les choses dans leur contexte, qui s'appelle Neuro Learning. On va vous mettre à l'écran, j'imagine, l'image de ce livre. Et puis, surtout, de ne pas hésiter, c'est un des outils les plus importants, de ne pas hésiter à vous tromper. Expérimentez et trompez-vous, c'est comme ça qu'on avance, on avance à marchant. Carl Rogers disait, lors d'une conférence aux Nations Unies, ce que je suis capable d'apprendre est plus important que ce que je sais. Eh bien, c'est exactement ça. On va apprendre encore plus et plus on va chercher à apprendre, plus on apprend. Il faut donner ce goût-là aux étudiants parce qu'ils doivent construire leurs projets professionnels qui, finalement, maintenant, grâce aux formations digitalisées, vont pouvoir se former tout au long de la vie. Donc, commençons dès maintenant. Sous-titrage ST' 501